Leçon 6, les fêtes françaises. Le nouvel an, 1er janvier. Le jour de l'an, les familles et les amis échangent les vœux du nouvel an. On prend de bonnes résolutions et on échange quelques cadeaux, les étrennes. À minuit, on se souhaite une bonne année en s'embrassant. La fête des rois, le 6 janvier. La fête des rois commémore la visite des trois rois venus porter des présents à l'enfant Jésus. On mange la galette des rois qui est une brioche en forme de couronne. La Saint-Valentin, le 14 février. C'est une journée romantique. On donne des fleurs, des cadeaux ou des chocolats à celui ou celle qu'on aime. Mardi gras, en février. Pour Mardi gras, les enfants se déguisent à l'école et défilent dans les rues. On l'appelle aussi le carnaval. En mars ou en avril, on offre des fleurs en sucre ou en chocolat aux enfants. C'est une fête du printemps. Poisson d'avril, le 1er avril. On fait des farces à ses amis et on dit poisson d'avril. La fête des mères, le dernier dimanche de mai. Les enfants offrent des cadeaux à leur mère. La fête de la musique, le 21 juin. On organise des concerts et on joue de la musique. La fête des pères, le 3e dimanche de juin. Les enfants offrent des cadeaux à leur père. La fête nationale, le 14 juillet. Le 14 juillet est une fête républicaine. La fête nationale française commémore le début de la Révolution française. Il y a le défilé militaire qui remonte les Champs-Elysées, des balles et des feux d'artifice. La Toussaint, le 1er novembre. Les familles se réunissent et vont dans le cimetière pour honorer leurs parents et leurs proches décédés et pour mettre des fleurs sur leur tombe. Noël, le 25 décembre. Noël est la fête la plus célébrée en France. On réveillonne, le réveillon, et puis on va à la messe de minuit. On décore le sapin et on fait des cadeaux. On se souhaite joyeux Noël !